Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la reprise des vidéos sur ma chaîne. Donc avant de commencer, je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015. Donc je vous avais laissé pour une dernière vidéo le 24 décembre, c'était dans le cadre du projet de Meo Bookmas. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu les fêtes, il y a eu quelques jours en vacances de mon côté dans ma famille. Et puis ensuite, il y a eu les événements, les attentats. Du coup, j'étais rentrée mais je n'avais vraiment pas la tête à faire ça. J'étais vraiment triste et touchée par ce qui s'était passé. Et du coup, voilà, j'ai préféré attendre un petit peu avant de reprendre les vidéos. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis prête. Et je vais essayer de réétablir un petit peu tout ce qui s'est passé durant le dernier mois. On va commencer donc tout de suite par un update lecture, donc de mes lectures du 8 décembre à la fin de l'année. Je ne vous fais pas de bilan puisque voilà, ce n'est pas le but, c'est vraiment de vous présenter tous les livres mais sans répéter un petit peu ce que j'aurais pu dire les dernières semaines avant ma pause. Et ensuite, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous présenter mes lectures du 1er janvier à hier. Je pense également vous faire un peu plus tard un In My Mailbox pour vous présenter mes dernières acquisitions livresques. Donc les cadeaux que j'ai eu à Noël, les services presse que j'ai reçus et les quelques achats que je me suis faits. Et également d'autres vidéos que j'aimerais mettre en place mais je n'ai pas encore listé tout ça. Voilà, donc on commence. Je vais vous quitter, comme je vous disais, le 8 décembre 2014. Et j'avais en cours deux lectures communes à ce moment-là. Donc la première, c'était avec Gagat. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et nous avons mis ensemble La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Donc ça, c'est l'édition au Club de l'actualité littéraire. C'est un livre qui a fait énormément parler de lui et je comprends pourquoi, puisque j'ai eu un coup de cœur. J'étais un peu effrayée au début par le pavé que c'était. Et puis finalement, on s'est donné un certain nombre de chapitres au fil de notre lecture. Et il s'avérait qu'on a été toutes les deux surprises de la vitesse à laquelle ça se lisait. Et j'ai été totalement captivée dès les premières pages. Alors, de quoi ça parle ? Ça raconte l'histoire de Skitter, une jeune femme blanche qui a 23 ans, qui souhaite devenir journaliste. Et qui a pour idée, pour le magazine dans lequel elle souhaite travailler plus tard, de rédiger un article sur les conditions des domestiques noirs. Donc ça se passe dans les années 60, au Mississippi, dans la ville de Jackson. Donc Jackson qui est toujours aujourd'hui malheureusement connu pour les actes de crimes, de délinquance et de racisme. Donc je trouve qu'il s'ancre bien vraiment malheureusement dans l'actualité d'aujourd'hui. Certes, je pense qu'il y a de moins en moins de domestiques noirs. J'espère même qu'il n'y en a plus. Mais comme je ne le vis pas là-bas, je ne sais pas tout ce qui se passe. Mais voilà, ce livre raconte donc le point de vue de trois femmes. Donc de Skitter, d'Ebeline et de Minnie. Et de leur vie à toutes les trois différentes. Donc trois personnalités différentes, trois psychologies différentes. Une très belle amitié qui va naître entre elles. et un quotidien conçu sur un peu moins d'un an, je crois. Je n'ai plus bien les dates en tête. Mais en tout cas, c'est vraiment très très prenant. C'est une très belle écriture. C'est très visuel, c'est très très bien écrit. J'ai regardé le film qui a été adapté tout de suite après la lecture. Et je l'ai trouvé aussi très fidèle. Et certes, ils ont dû tronquer forcément quelques scènes que je voulais voir. Mais ça n'a pas gâché vraiment la trame scénaristique de l'histoire principale. Donc je vous le recommande absolument. Ensuite, où c'est que je mets ça ? Ensuite, donc j'ai lu avec Coco Métamorphose de Samantha Bailly aux éditions Brajlonne. Qui est sorti, je crois, fin novembre ou vers le 19 novembre. Donc c'est la préquelle d'Oraison. Mais que je conseille absolument de lire après Orison. Pourquoi ? Parce que dans Métamorphose, Samantha Bailly prend le loisir de dévoiler très vite les intrigues qui sont propres à Orison. Et donc voilà, ça gâcherait forcément le plaisir du lecteur de découvrir tout ce monde, toute cette religion, tout ce commerce. Et toutes ces intrigues qui sont autour du tome d'origine. Dans Métamorphose, on rencontre le personnage de Sonax Jasp. Qui apparaît du coup aussi très tôt dans Orison. J'ai pu reprendre mon livre et revoir où il apparaissait. Et il est là dès les premiers chapitres. Et c'était très amusant puisque, voilà, on suit son histoire depuis sa jeunesse. Depuis qu'il a 13 ans, on voit avec sa famille, sa soeur, sa mère. Puis on voit comment il prend la décision d'intégrer une troupe de théâtre. Et ainsi de suite, d'écrire son parcours, son histoire. Donc Sonax, c'est un personnage mystérieux. C'est un personnage intriguant, très 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 bien recherché. Et malgré le fait que Samantha permette au lecteur de mieux le connaître, on sort de ce livre avec toujours une part de mystère pour lui. Et on se demande, voilà, comment ça va se poursuivre. Bon, bah forcément aussi ça se poursuit grâce à Orison. Mais voilà, c'était vraiment génial. C'est une très belle écriture. Il y a beaucoup de dialogues. C'est très bien décrit. C'est pas trop lourd au niveau des descriptions pour ceux qui n'aiment pas trop la fantaisie. Et j'ai adoré aussi des passages où il y a des actes de théâtre dans le livre. Donc en fait, Samantha a écrit une histoire dans une histoire. Et j'ai trouvé ça juste très rigolo et très addictif. Donc voilà, je ne me suis pas ennuyée. Il y a quelques longueurs, mais qui sont essentielles pour comprendre l'univers. Donc ça n'a pas entravé mon plaisir de lire. Et puis c'était très intéressant de voir également les différentes femmes qui ont convoité son axe et ce qu'elles lui ont apporté à différentes manières. Donc je vous le recommande. Toutefois, si vous n'avez pas lu Orison, commencez par Orison. Et sinon, allez-y, foncez. Vous ne serez pas déçus. On reste dans le même univers. Toujours en vie à l'écriture. C'est addictif. C'est du Samantabai. Ensuite, j'ai lu. Donc, The Urk Arrived de Victoria Schwab. Donc c'est un livre qui nous a fait 1, 2, 3. On a mis énormément de temps avec Coco toujours pour le terminer. On l'avait commencé, je crois, en novembre. Et puis en fait, entre deux, on avait plusieurs lectures qui se sont intercalées. On avait du mal à le reprendre. Et en fait, c'est vrai que je me suis un peu bougé les fesses en me disant que je voulais absolument finir au 31 décembre. Et du coup, elle m'a suivie. Et en fait, j'ai dévoré la deuxième moitié. J'ai adoré. En fait, pourquoi j'ai eu du mal au début ? Parce que l'univers, c'est un livre en VO. L'univers est assez difficile à appréhender. On découvre ce qu'est la librairie. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y a des corps décédés qui reposent sur des étagères. Ce ne sont pas des livres, ce sont des corps. Et en fait, chacun d'eux détient une partie de l'histoire avec un grand H ou des éléments importants qui se sont passés tout au long de la vie. Et on suit l'histoire de Mackenzie qui a 16 ans et qui est gardienne de librairie depuis 4 ans, depuis que son grand-père lui a légué une clé et que ce dernier est décédé. Et elle déménage dans une nouvelle ville suite à la mort de son petit frère. Donc, elle va vivre là-bas avec ses parents. Ses parents qui essayent de rouvrir un café, voilà, eux, ils sont complètement à part. Mackenzie, elle fait un métier très dangereux qu'elle doit garder secret. Donc, elle est obligée de mentir sans cesse à ses parents et à sa meilleure amie pour ne pas dire ce qu'elle fait de ses journées. Donc, elle a vraiment un poids assez lourd à porter en plus du décès de son jeune frère, en plus du manque de son grand-père, même s'il est parti il y a quelques années. Et le fait d'intégrer donc une nouvelle ville avec des personnes qu'elle ne connaît pas. J'ai trouvé que Mackenzie était très bien développée tout au long de l'histoire en Suisse, son évolution. Et elle est bien travaillée. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Et à côté de ça, il y a plusieurs personnages qui font aussi leur arrivée. Et à Wesley, donc, j'ai un... Oui, il y a Wesley, donc un personnage qui, lui, également convoite le même milieu que Mackenzie. Ils vont se lier d'amitié. Et j'ai trouvé que ce personnage était également top, puisque c'est lui qui amène de la légèreté et de l'humour dans cette ambiance qui est quand même assez sombre, intrigante et mystérieuse. Il y a un autre personnage qui s'appelle Owen, qui m'a beaucoup plu aussi. Je ne peux pas trop vous en dire sur lui. Mais c'est un personnage que j'aime en général pour ce genre de caractère, si je peux dire ça comme ça. Et assez manipulateur. Et il m'a beaucoup plu. Donc, voilà. L'univers est difficile à appréhender. Mais je pense que ce sera la même chose si un jour il est traduit en France. C'est un livre qui a eu énormément de succès outre-Atlantique. Et si vous lisez en VO, écoutez-moi, je vous le recommande. Accrochez-vous pour les, on va dire, les 120 premières pages. 150 premières pages et après, c'est vraiment du petit bord. Ça passe tout seul. On est dans l'univers, on est dans l'ambiance. On comprend tout. Les engrenages qui se créent les uns avec les autres. Et voilà. Donc, j'espère lire le 2 assez rapidement pour ne pas oublier quand même ce qui se passe dans le 1. Ensuite, autre lecture commune. J'en ai fait énormément en décembre. Cette fois-ci, c'est avec Tricky que je salue également si tu passes par là. On a lu le dernier tome de la trilogie des elfes. Donc, l'heure des elfes de Jean-Louis Fetgen. Donc, c'est le tome qui clôt l'histoire des personnages qui ont lancé, on va dire, la légende d'Arthur. C'est-à-dire qu'on découvre enfin ce qui arrive à Uther, à Liane, à tous ces gens qui ont peuplé le début de la trilogie. Je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est un dernier tome, tout simplement. Mais j'ai trouvé ça très bien écrit. Au niveau des descriptions, j'ai adoré. J'ai aimé la façon dont l'auteur avait de décrire l'île d'Avalon. C'était très poétique, très doux, très immersif. Et j'ai aussi beaucoup aimé les scènes de combat, les scènes de guerre à un certain moment du livre. Que j'ai trouvé aussi très visuel et assez haletante, il faut. Je suis très contente de cette fin. Je n'en attendais pas moins. Et j'étais aussi assez satisfaite de la façon dont on découvre comment deviennent les chevaliers de la table ronde. Voilà. Je le répète encore par rapport à des vidéos précédentes, notamment celles de novembre où je vous parlais des termes 1 et 2. C'est de la très bonne fantaisie française, très bien écrite, très immersif. J'avais eu quelques soucis au début avec certains termes de vocabulaire que je ne connaissais pas et qui me freinaient un peu mon rythme de lecture. Mais voilà. C'est vraiment très bien amené. Et puis, si vous aimez les légendes arthuriennes, je vous recommande cette trilogie. Enfin, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Phénomène. Donc, je ne peux pas vous les présenter. J'essaierai de vous mettre une petite photo. Ce sont la suite et fin de la trilogie du même nom d'Eric Lhomme que j'ai emprunté à la médiathèque. Et j'ai beaucoup aimé, donc Phénomène, ça raconte l'histoire de 4 jeunes adolescents qui sont enfermés dans une clinique en Suisse, qui sont suivis par un professeur spécialisé qui va disparaître, qui va se faire kidnapper et qui va quand même réussir à laisser un indice à ces enfants qui vont s'échapper de la clinique pour retrouver leur professeur adoré. En fait, il s'avère que ces enfants sont particuliers, ils ont des pouvoirs spéciaux et ils vont se révéler au fil de leurs aventures. Et on va découvrir un petit peu leur capacité surnaturelle. C'est vachement bien parce que, déjà, j'adore Eric Lhomme, j'adore son écriture, son humour, les idées qu'il veut transmettre aux adolescents qui lisent ces histoires. Là, on a beaucoup, ça parle beaucoup de voyages, ça parle de la découverte de l'Amérique, ça parle de la NASA, ça parle de l'espace. Il y a pas mal de charades dans le tome 1. Et voilà, donc chaque tome est vraiment différent. Le 2, c'est celui que je vais trouver un petit peu plus loin. J'ai du mal à me remettre dedans. L'auteur partait complètement sur une direction opposée à celle dans laquelle il nous laissait à la fin du tome 1. Mais bon, j'ai dit, tant pis, on prend comme ça. Et finalement, il s'avère que tout se rejoint dans le tome 3 et que dans le tome 3, on a vraiment une course poursuite très, très, très prenante. Et j'ai tourné les pages très vite. J'ai eu du mal à lâcher ce livre. C'était vraiment génial. Donc, voilà. Si vous avez l'occasion de la trouver, prenez-la. Autrement, Derek Lom, je vous recommande à comme association qu'il a co-écrit avec Pierre Bottero. Et bien, c'est tout pour cette update du mois de décembre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez lu ces livres, si vous souhaitez les lire, ce que vous en avez pensé, etc. Et je vous retrouve donc très vite pour la vidéo de mes updates factures du mois de janvier. Bye. – Sous-titrage FR –